La dynamique des conflits dans les régions du centre, l'intitulé d'un rapport au centre d'un atelier tenu ce mardi à Bamako. C'est une initiative de l'association Demesso à travers le projet Parajou. C'est à l'appui aux efforts de recherche de la paix et de la réconciliation nationale. Le contrôle technique est un excellent moyen de prévenir les dysfonctionnements techniques et mécaniques d'une voiture avant un accident. Mais pas seulement, il permet également de vérifier le niveau de pollution d'un véhicule. Plus de détails dans un instant. Merci de votre constante fidélité, bonsoir et bienvenue. Pour aider à obtenir la paix et la réconciliation dans notre pays, l'association Demesso met en oeuvre son projet Parajou. Il vise à répondre aux questions liées aux conflits qui sévissent dans le centre du pays. A ce titre, un rapport a été élaboré et fait l'objet d'un échange au cours d'un atelier national dénommé les dynamiques des conflits dans les régions du centre. Aminata Amadoula nous en dit plus. L'obtention de la justice en temps de conflit est impréalable dans la quête de la paix et de la réconciliation. L'association Demesso a initié un projet d'étude des dynamiques des conflits dans les régions du centre. Ayant abouti à la production des rapports, les recherches ont eu pour but de faciliter l'accès de la justice aux citoyens à travers le parajurisme. Il s'agit aussi pour Demesso de répondre à certaines questions liées aux conflits dans notre pays. Pourquoi ces conflits dont nous ignorons, dont les Maliens ignorent réellement les causes réelles, les acteurs et les motivations ? Donc, ce qui nous a amené à conduire une étude qui n'est pas une première en la matière sur les dynamiques conflictuelles dans les régions du centre. Cette étude nous a permis de parcourir le centre du Mali, de Ségou, en passant par Nyonou, San, Tominia, Djabali et Dja, jusqu'à Banyangara, Bancas, pour savoir quelles sont les manifestations et sous quelle forme de conflit. Et qu'est-ce qui cause ça ? Qui sont les acteurs ? Comment trouver les solutions pour qu'on sorte de cette situation ? Pour obtenir la réponse à ces différentes questions, l'association Demesso met en oeuvre son projet d'appui à l'accès des populations du centre, aux droits et à la justice, pour le renforcement de la lutte contre l'impunité dans les régions du centre, dénommée Parajur-UE. Une initiative bien appréciée par les autorités nationales. Nous, nous sommes très intéressés par l'étude, dans la mesure où l'insécurité qui sévit dans les régions du centre va avec la problématique liée à l'accès à la justice. Parce que les personnes qui sont victimes des violences, des attaques, aspirent à avoir effectivement la justice qui doit leur être rendue. Donc ce qui fait que la question mérite d'être analysée sur tous ces angles, faire en sorte que les populations de ces zones puissent être sécurisées, mais en même temps faire en sorte aussi que ceux qui sont victimes de ces attaques, de ces violences-là puissent recevoir justice. Pour un délai d'exécution initialement prévu pour 18 mois, le projet s'étendra sur 22 mois. Il concerne 50 communes du centre, sélectionnées selon leur degré d'affectation par le conflit. Financé par l'Union Européenne, le projet coûtera plus d'un million d'euros. Un autre titre de ce journal, la visite technique est en analyse de l'état d'un véhicule à moteur. Au Mali, elle est obligatoire et chaque contrôle a une durée de validité d'une année. Généralement, l'affluence est grande dans les lieux de contrôle pendant les trois premiers mois de l'année. Vu l'importance de cette visite technique, tous les propriétaires d'engin à 4 roues sont tenus de se soumettre à cet exercice. Aïsata dit Kumbakané pour les détails. Des longues files d'attente et de toutes sortes de véhicules. Ces engins à 4 roues sont ici pour une cause bien précise. C'est la visite technique. Elle consiste à contrôler les véhicules durant une dizaine de minutes. Conscient de son utilité pour les véhicules, les usagers que nous avons approchés étaient tous prêts pour la visite. Je suis ici pour le contrôle technique de mon véhicule. Il est très important. Ça peut nous éviter certains problèmes. Quand ton véhicule est contrôlé, tu peux conduire tranquillement. La visite technique nous évite des accidents, si elle est bien suivie. Le seul problème est que la file d'attente est très longue. Je demande aux autorités de décentraliser le service de contrôle. La visite technique est l'analyse de l'état d'un véhicule à moteur et elle est obligatoire. Selon le chef du centre du MTS de Kanadjigila, plus de 300 véhicules sont contrôlés par jour. La visite technique d'un véhicule, c'est comme son nom l'indique, c'est la visite de toutes les technicités d'un véhicule, toutes les capacités techniques d'un véhicule, qui seraient la validité du véhicule pour pouvoir circuler au Mali. Son importance est cruciale et très importante, parce que ça lutte contre l'insécurité routière. C'est ça notre souci. Cette insécurité peut aussi l'aider contre la pauvreté, parce que ça a un moindre risque. Celui qui s'assure d'une manière technique à ce que son véhicule soit valable et contrôlé convenablement, risque de ne pas beaucoup dépenser. Durant cet examen, le contrôleur passe en revue quelques points articulés autour des fonctions principales. Le contrôle technique n'a que deux phases, deux étapes de durée. La durée pour les véhicules de transport, c'est-à-dire les véhicules qui ont des fonds rouges, les plaques de fonds rouges, sont de six mois et les véhicules personnels sont d'une année. Bon, s'il y a un message, c'est que tous les propriétaires de véhicules doivent se dire que faire le contrôle technique, c'est se contrôler soi-même, c'est être plus sécurisé, c'est être quelqu'un qui quand même prévoit des trucs qui peuvent être évités facilement. En cette période, les propriétaires de véhicules déplorent la longue file d'attente. Tous demandent aux autorités de décentraliser ces services destinés à contrôler les engins à quatre roues. On en vient à cette expression « qui paie ses dettes s'enrichit », une locution qui fait la morale aux personnes qui n'aiment pas s'acquitter de leurs dettes. Bien au-delà de l'enrichissement pécuniaire, cette hypothèse met en évidence le soulagement moral et la fierté de la personne qui paie ses dettes. C'est en tout cas ce qui ressort de ce reportage signé Hawa Kamara. La dette se présente comme une somme d'argent ou une obligation morale envers quelqu'un ou un groupe. Selon certaines personnes, l'expression « qui paie ses dettes s'enrichit » fait la morale en indiquant que lorsque l'on rembourse ses dettes, on s'enlève un poids, une action qui nous soulage psychologiquement. L'enrichissement dans cette locution est donc moral et non pécuniaire. « Si on considère la richesse comme étant une grandeur humaine, celui qui est capable de s'exécuter de ses dettes, c'est quelqu'un qui s'enrichit en fait sur le plan humain. Il aura de la considération, du respect parce que lorsqu'il fait des promesses, il les tient. » Une personne qui rembourse ses dettes n'aura aucune difficulté à avoir un nouveau prêt et la personne aura la conscience tranquille, que Dieu facilite à toutes les personnes endettées le paiement de leurs dettes. « Tu t'enrichis dans quel sens ? En ce sens que prochainement la personne pourra te faire confiance. Supposons que tu empruntes 200 000 à quelqu'un, tu lui rembourses le lendemain comme prévu. Il est en mesure de te faire un prêt d'un million après parce que tout simplement tu as pu t'acquitter de ta dette. » De ces faits, une personne qui ne s'acquitte pas de ses dettes régresse non seulement socialement mais aussi financièrement, au dire de certains de nos interlocuteurs. « Quand tu ne payes pas tes dettes, quand tu vois ton créancier, tu es obligé de te cacher. Ça c'est une pauvreté sur le plan humain. Alors, quand tu prends de l'argent avec quelqu'un, tu le fructifies, tu n'es pas capable de restituer ce que tu as pris. Mais il faut voir quand on va t'attaquer, par exemple, en justice ou autre là, tu risques de tout perdre. » « Celui qui ne paie pas ses dettes, on ne peut pas dire totalement qu'il ne peut pas s'enrichir, mais il attendra longtemps. » Nos interlocuteurs sont unanimes sur le fait que rembourser l'argent emprunteux ou accomplir un devoir moral revient à se débarrasser d'un poids moralement et permet financièrement de commencer à amasser sa fortune personnelle. Sport, football, deuxième édition de la finale de la Coupe du complexe scolaire Le Djené. L'initiative est de l'école de santé Le Djené. Elle est soutenue par l'Association pour le développement des sports. Le but est de contribuer à renforcer la cohésion sociale entre les jeunes à travers le sport. Aïssa Tassila. Après le coup d'envoi symbolique donné par le directeur du complexe scolaire Le Djené, le FC Bali des Senous en vert et le safi foot de Faladji en bleu se jettent dans la bataille. Dominateur, le FC Bali des Senous remporte le premier acte par un but à zéro. Les joueurs du FC Bali des Senous abordent le second acte avec la même détermination, en marquant deux buts supplémentaires et l'emportent par un score de deux buts à zéro. Un tournant de football pour distraire les jeunes. On a commencé depuis 2022. Donc 16 équipes ont participé à ce tournant. C'était un tournant interquartier. Donc aujourd'hui c'est la finale. Nous sommes à notre deuxième édition. La première édition l'année dernière à la même période s'est déroulée. Donc les jeunes de Bonacabougou, aussi les îles de jeunes Nimara, donc ils ont planifié et venu nous voir. Au moins la jeunesse a besoin d'être réunie. Et maintenant l'ensemble de ces facteurs nous a quand même permis de les financer. Et maintenant ces jeunes dans l'air de bouillement, ça permet de rassembler toute la jeunesse de la commune 6. Nous continuons de préniser ces tournois. Nous sommes très très contents. Et puis on salue tous les organisateurs. Et puis le code de l'hygiène. On voulait que chacun et chaque année ils répètent ça. C'est très bon pour les enfants. Parce que ça leur permettrait d'éviter les choses dans la rue. Il faut qu'ils continuent ça toutes les années pour qu'on puisse participer. La cérémonie a pris fin par une remise d'attestation des reconnaissances aux participants et l'équipe gagnante s'est taillé naturellement le premier prix. Pour toujours finale de la coupe du mouvement Mali Espoir, c'était ce dimanche à Tabakoron, un quartier de la périphérie de Bonacou. Et c'est l'équipe FC Bakadi de ATT Bougou qui l'a remportée. L'objectif est de contribuer à soutenir la transition à travers le sport. Reportage Samba Sanoko. Le terrain de football de Tabakoron était plein à craquer de monde le dimanche dernier pour assister à la finale de la coupe Mouvement Mali Espoir. Une finale qui a opposé FC Bakadi d'ATT Bougou en orange aux renaissances de Nyamana. Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes se sont montrées déterminées pour gagner cette finale. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score est resté vierge à la mi-temps. On avait initié une coupe au nom de notre mouvement, l'espoir de Mali Espoir pour soutenir la transition. C'est pour mobiliser la jeunesse de Tabakoron, la jeunesse de la commune de Kalabankoro, de Kati et la région de Kulikoro. Donc on a initié cette coupe pour faire voir aux jeunes qu'on est tous, des jeunes en paix, se donner la main pour faire valoir notre commune, notre quartier à travers nos mouvements. Le parrain et la marraine se résistent de la bonne tenue de l'événement. Je remercie surtout la jeunesse de Nyamana et de Tabakoron d'accueillir cette coupe. Une jeunesse qui participe au sport n'a pas le temps de vaguer à autre chose. Donc que les jeunes se mettent au sport, au football, qui est un sport de masse, c'est un acte bénéfique pour le pays. Aujourd'hui on est très contentes parce que vous êtes venus ici, connaître la situation, on est là. La transition aide la jeunesse, on a besoin de ça même. La femme d'ici, on a besoin de l'hôpital, on a besoin de l'école ici, on a besoin de beaucoup de choses. A la reprise, l'équipe Renaissance de Nyamana a dominé son adversaire. Malgré cette domination, le score est resté toujours viège. A la fin du temps réglementaire, pour les séances de tirs au but, la FC Bengadi a gagné 4 à 2. Les deux finalistes ont reçu chacun un billet. Cette nouvelle sportive préparative à Chan Algérie 2023, cet après-midi à Sousse, les aigles locaux du Mali ont battu les léopards locaux de la RD Congo, un but à zéro. Dimanche, lors de leur première sortie, les aigles ont arraché le nul 0 à 0 devant l'Ouganda. Vendredi, place au troisième et dernier match de préparation face à un club tunisien. Le Chan Algérien 2023, c'est du 13 janvier au 4 février. Point Covid de ce jour 10 janvier 2023, sur 270 tests réalisés, en note zéro cas positif, zéro guéri, zéro décès. Une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2. Sous-titrage ST' 501